Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 307 un épisode super exceptionnel puisqu'on va essayer de recycler du contreplaqué et de faire un truc génial avec allez c'est parti et oui aujourd'hui on va essayer de trouver une utilisation fun pour des chutes de contreplaqué je commence donc par les couper tous à la même longueur à la scie à onglet Puis je règle ma scie sur table à une distance de 30 mm et je les découpe tous en bandes Vous voyez où je veux en venir pas encore un peu de patience voyons Je découpe aussi une autre plaque de contreplaqué toujours à la même largeur de 30 mm Celle-là je les trouvais dans la zone de don à la padaf et devait finir à la poubelle j'ai bon espoir de lui redonner une nouvelle vie Toujours aucune idée de ce qu'on va faire ah 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 vous inquiétez pas ça va venir On s'attaque à la découpe de la dernière planche de contreplaqué toujours avec la même méthode que ces deux petites soeurs On s'attaque à la même chose Maintenant que tout a été coupé à la bonne largeur je m'occupe d'enlever les pointes du morceau de contreplaqué qui était découpé en biseau Pour ensuite tous les couper à la même longueur Et maintenant on va coller tout ça Merci d'ailleurs au poteau Yannick qui m'a filé cette espèce de tapis en plastique pour éviter de foutre de la colle partout Et ici le principe est simple on va coller toutes les bandelettes de contreplaqué les unes aux autres pour que les champs soient visibles Donc une bonne dose de colle et plein de serre-joints Au fur et à mesure de mes collages ma technique s'améliore mais C'est simple de la colle partout on en étale bien sûr toute la longueur et on met tout ça en serre en évitant que les morceaux ne bougent Pour maintenir les futurs morceaux de bois bien droits j'utilise des chutes et un morceau de scotch pour éviter que la colle ne coule sur les supports Et on s'attaque au dernier collage de la première phase Après quelques heures la colle est sèche je peux enlever tous les serre-joints et découvrir mes plaques reconstituées de contreplaqué Je range tous les serre-joints et je peux admirer mon travail avant de passer le tout dans mon rabot stationnaire pour enlever traces de colle et défauts de collage J'utilise l'acier onglet pour égaliser les plaques de contreplaqué reconstituées Et un léger ponçage pour enlever les quelques petits défauts qui subsistent J'utilise l'acier onglet pour enlever tous les plateaux sont super beaux plats et doux on va pouvoir les couper à un angle de 45 degrés avec la scie à onglet Je commence donc par couper des tranches à 45 degrés sur le plus petit plateau pour ensuite enchaîner avec un des deux plateaux plus grands Ici je finis les découpes à la scie à main puisque la longueur de la scie n'est pas suffisante Les dernières découpes un peu délicates et qui risquent de me couper les mains me disent qu'il est temps de changer de méthode pour le deuxième plateau Je commence donc la découpe à la scie à onglet et dès qu'elle n'est pas suffisamment longue je découpe le reste à la scie sur table Beaucoup plus sûr pour mes doigts dès que le plateau a une face bien grande pour être guidé sur la scie sur table Maintenant que les morceaux ont été coupés je vais les réarranger pour former des espèces de chevrons avec les lignes de contreplaqué qui forment des formes géométriques Après avoir trouvé l'arrangement que je veux, je les enduis de colle et les mets en serre Et je reproduis le même processus pour les autres morceaux Je reviens le lendemain et commence par égaliser les côtés à la scie à onglet Un petit tour au rabot, un petit ponçage et j'en redécoupe certains dans l'autre sens. Avant de procéder au collage, j'égalise les faces qui vont être collées à la ponce stationnaire. Et j'assemble en alternant un morceau sur deux pour transformer les chevrons en pseudo-carrés. Ici, le collage est beaucoup plus précis, donc je prends mon temps et j'avoue, j'aime beaucoup ce que je vois. La colle est maintenant sèche, je ne vais pas les passer au rabot de peur d'avoir un déchirement, donc grosse séance de ponçage. Je commence avec un grain 40 pour les rendre lisses et plats, puis je monte dans les grains au fur et à mesure, et je fais ça pour tous les plateaux reconstitués. Et voilà, des plateaux de contreplaqué reconstitués, que j'appelle moi damas de contreplaqué, en référence aux lames en acier damas, avec un petit peu d'eau. Ça révèle les différentes tonalités des bois, et vraiment, je trouve ça super joli. Du matériel pour de futurs super chouettes épisodes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Franchement, je suis amoureux de ce que j'ai fait. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Autant des fois je fais des trucs pourris, autant là, franchement, je trouve ça super beau. Alors, c'est la première partie, puisque je viens de fabriquer les matériaux qui vont me servir à faire d'autres trucs, que je vous montrerai dans différents épisodes à droite à gauche. Mais, je trouve ça super joli. Alors, bien sûr, il y a plusieurs choses. La première, il y a pas mal de déchets. Pour une plaque qui va faire 10 cm par 10 cm, il y a peut-être deux tiers de ça qui va aller à la poubelle. Alors, de toute façon, c'est pas grave, puisque c'est des chutes, ça devait aller à la poubelle. Mais il y a pas mal de déchets, puisque on coupe à 45 degrés, ensuite on recoupe bien droit, on recolle, on aplanit, etc. Vous allez aussi perdre de l'épaisseur, évidemment. Mais je trouve que le résultat est vraiment bien. J'ai fait deux motifs principaux. Le premier motif, c'est des espèces de chevrons. Et l'autre motif, c'est des espèces de carrés bizarroïdes un peu psychédéliques. Je trouve que les deux sont vraiment pas mal. Et je suis étonné du résultat. Alors, j'ai essayé d'être un tout petit peu moins bourrin que d'habitude, pour faire en sorte que les collages se passent bien, que j'ai pas trop de rabotage ou de ponçage à faire. Ça n'empêche que dès que vous collez des choses les unes avec les autres, ils ont tendance à bouger un tout petit peu. Donc pour avoir une plaque vraiment lisse, vraiment plate, j'ai dû les passer au rabot et avoir une bonne séance de ponçage. Pour les dernières étapes, j'ai pas passé ça au rabot, j'avais peur d'avoir des arrachements. Donc j'ai fait une bonne séance de ponçage avec un grain 40. Comme vous avez pu le voir, je marque en fait avant au crayon pour voir les zones qui ont été poncées et les zones qui n'ont pas été poncées, pour essayer d'avoir un résultat qui soit le plus nickel possible. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces matériaux ? Vous êtes curieux de le savoir ? Vous le saurez dans de prochains épisodes et vous allez voir, ça va déboîter sa maman. Je trouve ça ultra beau, voilà. J'ai que ça à dire. Je suis un peu ému. Alors comme vous avez vu à la fin, j'ai mis un tout petit peu d'eau pour voir un peu le contraste du grain. Évidemment, ce sera huilé ou vernis pour arriver à ce même contraste. En tout cas, je suis très très content du résultat. Ça me donne très très envie de faire plein d'autres projets dans ce genre-là. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Vous trouvez ça caca ? Vous trouvez ça joli ? Comme d'habitude, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire, évidemment tu t'abonnes. Un grand grand merci aux gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent. Ce qui nous permet d'acheter du matériel, comme par exemple la colle qui a servi pour tous ces collages. Et qui nous permettent de vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 307 où j'ai créé un espèce, moi j'appelle ça du damas de contreplaqué. Même si c'est pas... Je trouve ça imagé, j'aime bien. Une réutilisation de chute de contreplaqué pour faire quelque chose d'autre. Vous allez voir dans les prochaines semaines, je vais vous faire 3-4 épisodes avec justement ce damas de contreplaqué. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. En tout cas, en attendant les prochains épisodes, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.